C'est le 50e anniversaire de ce festival, mais vous c'est votre premier festival. Alors comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Comment est-ce qu'on se situe entre rupture et continuité, si j'ose dire ? Je me suis beaucoup inspiré des années 50 à 70, on va dire, c'est-à-dire de la grande époque du Festival d'Aix-en-Provence qui est dirigé à ce moment-là par Gabriel Dussurget. C'est lui qui va créer le Festival d'Aix-en-Provence juste après la guerre, comme Cannes d'ailleurs et Avignon, et qui va travailler sur la découverte, qui va travailler sur la musique du XXe siècle, qui va inventer le lieu, le Théâtre de l'Archevêché, qui va faire une programmation très audacieuse. Cette année, nous avons présenté par exemple le Château de Barbe Bleue de Bartók, ce qui a parfois un peu étonné. Il faut savoir que dès les années 50, Dussurget, en version concert, avait déjà donné cette oeuvre par exemple. Donc c'est un grand directeur de festival et donc je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il faisait que d'entre 1950 et 1970, le Festival d'Aix-en-Provence était indéniablement un des meilleurs festivals européens. Qu'est-ce qui a retenu votre inspiration ? Quand vous nous dites que je me suis beaucoup inspiré de ce qui avait été fait à l'époque. Ce qui m'a beaucoup séduit dans cette période, c'est cette capacité qu'il avait à ce que les Aixois se sentent concernés par le festival. Je pense qu'un festival, s'il veut être national ou international, il doit d'abord être capable d'être fort à l'intérieur de sa ville. Les Aixois, les habitants qui habitent là, doivent répondre favorablement déjà à l'entreprise. Et c'est grâce au fait que dedans, ça se passe bien, qu'ensuite ça peut aller vers le dehors et que ça peut être positif dehors. Donc la création... L'académie que vous avez créée, si vous vouliez dire peut-être, va dans ce sens-là. Exactement. La création de l'Académie européenne de musique qui regroupe une centaine de jeunes musiciens encadrée par des professeurs, des musiciens comme Augustin Dumais, des chanteuses comme Régine Crespin et plein d'autres, c'est cette idée-là. C'est l'idée un peu de rendre aux Aixois le festival en leur proposant pendant deux mois, entre le 3 juin et le 31 juillet, pour 70 manifestations, des concerts, des répétitions publiques, des masterclass, des récitals, de manière à ce qu'ils puissent revenir et qu'ils puissent un peu s'approprier de nouveau ce festival. Est-ce que, si on vous disait que ce festival avait pris un petit côté un peu snob, ça vous agrée ? Non, je pense que l'opéra est forcément un public plutôt snob, effectivement. D'ailleurs parce que les prix de place, parce qu'un certain nombre de catégories sociales ne peuvent pas accéder à l'opéra. Et la volonté de mettre des prix de place différents, de créer cette Académie européenne de musique... Le prix des places dans le festival d'Aix, tel que vous le conseillez, c'est 70 francs, c'est ça ? Non, il faut plus ? Non, c'est beaucoup plus. Non, le festival, il y a des opéras comme Didon Henné ou Curlou River, qui sont des opéras qui sont entre 180 et 250 francs. Et puis il y a d'autres opéras, comme le Don Giovanni, comme le Château de Barbe Bleu ou Orfeo, qui sont là plus chers, effectivement. Mais vous savez, à Aix-en-Provence, quand vous arriviez avant Place de l'Archevêché, il y avait deux barrières. Et puis de chaque côté, il y avait des gens qui regardaient les autres rentrer. Et puis à l'entracte, ces gens qui étaient rentrés ressortaient, buvaient une coupe de champagne. Moi, ce que j'aimerais cette année, d'abord, il n'y aura plus de barrières. Et ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, peut-être le public local et peut-être un plus large public puisse venir et puisse rentrer aussi dans le théâtre. Vous avez survécu à l'alternance, parce que vous avez été nommé sous le précédent gouvernement et vous êtes resté en fonction depuis. Ça veut dire que la culture tend un peu à devenir un peu moins objet de polémique qu'avant ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, si on parle des deux grands blocs républicains, on peut considérer aujourd'hui qu'effectivement, la France s'est habituée à l'alternance. J'ai eu l'occasion de vérifier que l'alternance, par exemple en Espagne, est une chose qui est beaucoup plus difficile à vivre aujourd'hui parce qu'elle est récente. Et effectivement, l'alternance en France montre aujourd'hui qu'il y a continuité. Je crois que s'il y a un projet cohérent, il n'y a pas de raison d'imaginer qu'un directeur ou qu'une entreprise appartient à un côté plutôt qu'à un autre. Ça n'aurait pas de sens. Ou ce projet est cohérent et il a été effectivement l'œuvre en 1995 d'une volonté, à l'époque du ministre Douste Blasie, de relancer ce festival. Et quand Catherine Trottmann et ensuite Dominique Vallon sont arrivés et ont examiné le projet, ils ont décidé de continuer ce projet. Donc en matière culturelle, je pense que l'alternance aujourd'hui se porte bien. Merci beaucoup Stéphane Lissner. Donc le festival d'Aix-en-Provence, c'est du 3 juin au 31 juillet.